Allez, Laurent, dans le dernier bout droit! Deuxième! La médaille de la délivrance pour Dubreuil, et il n'en croit pas ses yeux. Chapeau! Laurent Dubreuil, l'un des athlètes canadiens favoris aux Jeux de Pékin, obtient finalement une médaille, celle d'argent, aux 1000 m sur longue piste. Le patineur originaire de Lévis peut ainsi oublier le podium raté à l'épreuve du 500 m. Et c'est grâce, cette fois-ci, à un début de course fulgurant. Mon coach Grégoire me dit souvent que les 1000 m, il faut courir ça selon nos forces. Moi, ma force, c'est le départ, c'est le premier tour. À Québec, au centre de glace, les proches de l'athlète de 29 ans ont vécu le moment avec émotion, malgré la distance et le décalage horaire. On savait que Laurent serait premier aux 600 m. Il est très explosif. On ne pensait pas qu'il était pour être premier par autant. Il a tellement été fort que le Hollandais a été pris dans le croisement. Une méchante course, c'est incroyable! La chose que je suis le plus impressionné, c'est qu'il a été capable de se revirer de bord après le 500 m, après la défaite crève-cœur du 500 m. Et chez les jeunes patineurs qui fréquentent le club de patinage de vitesse de Lévis, organisation dans laquelle Laurent a commencé, on sent déjà l'effet de la médaille. On a peut-être l'Olympique qui patine dans notre club. Ça me fait comme croire qu'on peut y aller nous aussi avec le même club parce qu'ils ont réussi à le monter là-bas. Ils peuvent réussir à nous monter aussi. Ça nous dit qu'on peut se rendre loin avec qu'est-ce qu'on fait ces jours-ci, qu'on peut se rendre aux Olympiques puis gagner la médaille d'argent, nous autres aussi. Ça nous pousse à, même quand on a une déception, continuer puis savoir qu'on peut gagner quand même. De quoi réjouir le président du club également. On le ressent déjà parce que depuis le début des Olympiques, on a commencé à avoir beaucoup de messages de gens qui veulent essayer le patin de vitesse, qui fait un peu vivre le rêve à tous ces jeunes-là. Puis je pense que c'est important d'y faire rêver les jeunes, surtout cette année. Ça n'a pas été une année facile. Comme quoi la détermination de Laurent Dubreuil est contagieuse. Laurent! On est fiers de toi!